C'est un ras-le-bol exprimé par la filière fruits et légumes réunionnaise. Les représentants agricoles font un constat. Les promesses d'aide financière faites par la Première Ministre en mai dernier ne sont pas tenues et les mesures locales proposées, rejetées. On est un peu déçus, voire même beaucoup déçus, parce qu'effectivement, lors du Salon de l'Agriculture, le ministre avait annoncé un plan de souveraineté alimentaire pour les fruits et légumes. Nous, on s'était battus pour qu'il y ait une déclinaison pour les Outre-mer. Et aujourd'hui, quand on regarde le concret, qu'est-ce qui en découle de ces 10 millions d'euros, par exemple, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut toucher. Lors de sa visite dans l'île, Elisabeth Borne avait pourtant promis un accompagnement spécifique à la filière fruits et légumes en Outre-mer. Le secteur à la Réunion est confronté à des enjeux multiples. La concurrence toujours en hausse des importations, la volonté d'une souveraineté alimentaire. Et puis, il y a le défi colossal de la transition agroécologique. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut des aides, insuffisantes pour le moment, selon les acteurs de la filière. L'augmentation des charges, l'augmentation du coût des intrants a explosé. La difficulté de trouver de la main d'oeil, la difficulté climatique qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on écrit à la Première Ministre, pour lui annoncer notre mécontentement et de dire que par rapport à ces annonces, lors de sa venue de la Réunion, il n'y a rien de concret. A la Réunion, la production de fruits et légumes couvre 70% des besoins de consommation. Si la filière se porte bien, elle reste néanmoins fragile, tributaire de l'inflation et des aléas climatiques.